Je ne saurais m'aventurer à lister ici tous les bienfaits que Sabanala Gold Opération a apporté aux communautés directement ou indirectement impactées par ces opérations. Ce serait un exercice périlleux, mais retenez tout simplement que cette entreprise a engendré ici des mutations profondes et ce, dans tous les domaines d'activité. En effet, nos habitudes alimentaires ont changé avec l'implantation de plusieurs périmètres maraîchers de dernière génération, ainsi que la conception et la mise en œuvre d'une belle et opportune politique d'autonomisation des femmes. Notre accès à des soins de santé de qualité s'est nettement amélioré avec des postes de santé obéissant aux standards nationaux. L'excellence est cultivée dans nos établissements scolaires avec, d'une part, des bourses alluées aux maires élèves de 3e des collèges, aux filles ayant embrassé des filières techniques et scientifiques, et d'autre part, l'éradication des abris provisoires dans la commune de Sabanala, ou encore l'allocation d'un immeuble pour les étudiants ressortissant de la contraire. La mobilité est accrue avec l'ouverture de piste. L'eau coule à flot avec plusieurs ouvrages hydrauliques. La lumière a jaillit dans presque tous les villages de la commune. L'approvisionnement local commence à se traduire en réalité, même s'il y a encore des efforts à faire dans ce domaine. Pour corroborer cette excellente vision de SGO, consistant à partager une partie de ses bénéfices avec ses communautés hôtes, et respecter ses engagements contractuels, nous voici encore réunis pour une cérémonie de remise de 10 véhicules aux exécutifs locaux, territoriaux du département de Saraya, dont un corbeillard et trois ambulances médicalisées. Au nom de l'ensemble des exécutifs territoriaux bénéficiaires, laissez-moi vous dire que SGO a grandement compris qu'il faut faciliter leur mobilité afin qu'ils puissent largement se consacrer à la mise en œuvre correcte de leurs différents outils de planification. Surtout que les distances à parcourir sont par endroits énormes et que les routes ne sont pas ce qu'elles devront être. Merci infiniment à SGO qui n'en est pas, en tout cas, à son cours d'essai. Car, il faut le rappeler, les communes de Saborella et Rochanto avaient dans le passé été dotées en véhicules et d'autres communes entrent aussi dans ses bonnes grâces avec son concours inestimable dans l'opérationnalisation de leur plan annuel d'investissement et dans l'amélioration de la couverture sécuritaire du département. Je ne saurais oublier son précieux concours pour une meilleure prise en salle médicale au niveau du centre de santé de Saraya, entre autres. Toujours dans sa stratégie de développement durable, SGO milite en faveur de la création de la richesse avec sa propension à faire des champions locaux en termes de fourniture de biens et services et d'emploi dans le cadre du développement du contenu local. A ce propos d'ailleurs, et au nom de mes collègues ici présents, je voudrais inviter SGO à redoubler d'efforts notamment en termes de formation et de capacitation financière de nos entreprises locales, histoire de maximiser leur chance d'accéder aux multiples opportunités d'affaires. Et comme notre département a aussi une vocation agricole, je voudrais solliciter avec l'appui d'experts en la matière pour la conception et la mise en œuvre d'un projet de mise en valeur agricole du département de Saraya dont le potentiel, dit-on, est inestimable. Il ne nous reste qu'à prendre l'engagement de faire de ces précieux outils un bon usage et à prier afin que cette belle et franche collaboration puisse aller de l'avant en se renforçant et que d'autres entreprises minières présentes dans ce contrat puissent s'inspirer des bonnes pratiques de SGO. Aux vaillantes et infatigables populations grandement mobilisées ce jour, comme les jours précédents d'ailleurs, je voudrais leur dire merci. Sous-titrage ST' 501